Nous avions à l'époque saisi le premier ministre qui nous avait demandé de faire l'écart de notre défense, ce que nous avons déjà fait et déposé. Nous attendons l'arrêt du gouvernement jusqu'à ce jour. Naturellement, nous allons relancer. Le nouveau gouvernement, quand il sera en place, nous allons relancer parce que nous avons droit à ce remboursement. Parce que c'est l'État qui a arrêté les élections, qui a arrêté la campagne électorale et qui nous a obligés de refaire une deuxième campagne. Par conséquent, nous avons droit à cela et nous allons continuer à le réclamer. Cela dit, la victoire de Boula Blasiz, comment je me l'explique ? Moi, je crois que je n'ai pas expliqué la victoire de Boula Blasiz. Je sais simplement, c'est un chef d'État. C'est quelqu'un qui a dirigé ce pays. Et vous comprenez, les Moïtaniens, ils sont attachés au pouvoir. C'est très rare, et c'est la vérité, c'est très rare d'aller en compétition avec quelqu'un qui était au pouvoir et de le gagner. C'est moins dans sa volonté d'utiliser le moyen de l'État, encore, qu'il l'ait fait ou qu'il ne l'ait pas fait, mais de l'attachement à une certaine mentalité populaire à celui qui est au pouvoir. Allez-y au Congo ou dans certains messos, comment ils s'appellent ? Un messo a récolté 60%. 70%. C'est une situation que nous connaissons dans le pays. Une fois que vous êtes au pouvoir, de même présentation d'Ivra Mokhtar, ça sera au pouvoir. Vous allez voir ma photo. Sous-titrage Société Radio-Canada